Musique Musique Elle est sûre Depuis toute petite, j'ai toujours grimpé en fait. J'ai pas vraiment de souvenirs où je ne grimpe pas. J'ai toujours un peu grimpé en dix détente. Quand j'étais petite, je ne me suis jamais entraînée. Mais j'ai toujours grimpouillé en fait. Quand j'étais petite, je jouais dans des blocs, je faisais des cabanes. Et puis après, je faisais des voies, mais je faisais des trucs faciles. Mais j'ai toujours grimpé, donc je pense que j'ai une gestuelle, une sorte de souplesse. Musique Mes parents étaient grimpeurs et donc on est allé en forêt tous les week-ends. Ma grand-mère était grimpeuse. On grimpait beaucoup en Haute-Savoie avec elle. Je faisais beaucoup de voies, de grandes voies avec elle en été aussi. Donc ça m'a vraiment tenait envie de faire un peu toutes les facettes de l'escalade. Que ce soit blocs, grandes voies, voies. Maintenant, je fais vraiment beaucoup de blocs. Musique J'aime bien le principe de toper un bloc, d'aller en haut d'un bloc et de le sortir. C'est vrai qu'une voie, en général, tu clippes le relais, tu redescends. J'aime bien vraiment faire le rétat. Musique C'est plus pur comme pratique, c'est plus intense. C'est vraiment la recherche d'un move très dur et le bosser jusqu'à la perfection. Musique J'aime bien aussi le fait de m'appliquer, de faire des bons mouvements. J'avais rencontré Catherine Desivelles, elle m'avait dit qu'à l'époque, il y avait en fait trois notes. Dans les compètes, il y avait une note de vitesse, une note sur la difficulté et aussi une note d'esthétisme. Et en fait, je trouve ça super important de aussi bien grimper. Par exemple, bleu, c'est magnifique. Donc c'est vrai que ça va aussi un peu avec ça. En fait, tous les blocs sont quand même majeurs. Je pense que ça va avec cette recherche un peu d'un beau mouvement, de bien grimper. Pas que la pure difficulté en fait. Musique Je pense que c'est vraiment la qualité du rocher à bleu qui fait vraiment le... Puis aussi après les formes qui sont très originales, on va dire. C'est magique, cet endroit, c'est sublime. Donc on ne peut pas ne pas aimer. Musique C'est un peu dur quand on est une fille, surtout moi je suis vraiment toute petite. Donc je dois souvent trouver des méthodes complètement lunaires. On peut voir par exemple moi grimper par rapport à Charles, qui doit faire peut-être 1m85, on ne sait pas trop. Mais en fait, il n'y a pas vraiment d'inter, vu que c'est vraiment un bloc justement qui est très pur. Il n'y a pas plein de petites cassures. Donc c'est assez difficile. Il y a des mouvements qu'une fille a plus de difficultés à faire. Musique Mon travail c'est auto-entrepreneur. J'ai lancé une marque, l'huile essentielle pour les blessures liées à la pratique de l'escalade. J'en vis complètement et ça me permet d'avoir beaucoup de temps pour grimper. Aussi grâce à l'aide de mes sponsors, ça me permet de voyager. Pour la motivation de changer d'endroit, je trouve ça génial en fait. Et puis de découvrir d'autres mouvements, d'autres types de rochers. Musique Si je ne grimpais pas, je ne fais pas ce que je ferais franchement. Ma vie serait vraiment ennuyeuse. Parce que l'escalade c'est vraiment plus qu'un sport. Ça m'apporte une raison de me lever le matin. En fait, quand on a un bloc dur, qu'on est prêt d'enchaîner, c'est une sorte de mini-obsession. On en rêve la nuit carrément. Si je mettais mon pied un centimètre à droite, peut-être que ça marcherait mieux. Il y a vraiment ce moment avant d'enchaîner un bloc. Ça c'est un sentiment que je n'ai jamais eu à l'heure en fait. Mais du coup, ça m'apporte beaucoup de choses. Donc je suis vraiment contente de pouvoir grimper. Et ouais, c'est vraiment génial. Musique Musique Musique